Musique Bonjour, bienvenue sur Ma Cré du Scrap. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous les abonnements à ma chaîne, pour tous les commentaires, tous les petits pouces en l'air que vous mettez sur mes vidéos. Ça me fait très plaisir et du coup, ça me motive encore plus à vous faire plein de vidéos qui vont vous plaire et qui vont vous donner envie de faire des belles créations pour faire plaisir à vos proches ou même pour décorer votre intérieur et vos tables, pourquoi pas pour les fêtes. Voilà, donc je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant même si je m'améliore au fur et à mesure que mes vidéos sont de mieux en mieux. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une petite carte pour changer un petit peu et c'est surtout parce que j'ai besoin de faire une carte très spéciale puisque ma fille Anna va avoir deux ans le 30 septembre et que j'ai besoin de lui faire une petite carte d'anniversaire et que j'ai trouvé une inspiration terrible. Il y a quelques temps, j'ai fait un live Facebook où j'ai fait une carte qui était super bien où je faisais sa carte de son premier anniversaire et du coup, j'ai voulu refaire la même carte. Mais cette fois, vous la proposez en vidéo plus nette sur YouTube et naturellement, je vais m'amuser avec autre chose parce que je ne vais pas lui faire la même carte que la première année. Et donc aujourd'hui, je vais m'amuser avec quelque chose du catalogue annuel. Oui, il y a longtemps que je n'ai pas joué avec parce que j'avoue que le catalogue de Noël m'a beaucoup étiré. Mais là, j'ai profité d'avoir les papiers à moins 10% quand ils l'étaient le mois dernier et j'ai commandé des papiers que je n'avais pas forcément repérés sur le catalogue annuel. Je me suis dit, à moins 10%, je vais les prendre parce que comme ça, ça me permettra de voir s'ils me plaisent et puis de les recommander si ça me va. Et alors, je suis tombée amoureuse de ce papier-là. Vous voyez, ça c'est moi toute petite, je le mets en marque-page. Je vous avoue que la collection ne m'a absolument pas attirée parce que je ne vois pas l'intérêt pour moi d'utiliser ça. Ah, maintenant, elle est super mignonne. Et en fin de compte, le papier, je l'ai reçu. Il est topissime. Donc aujourd'hui, je vais m'amuser avec ce papier-là et je vais associer un lot qui est là depuis très longtemps, depuis plus d'un an. Alors, c'est un lot qui était proposé à moins 10% dans le catalogue l'année dernière qui maintenant est séparé. Vous ne pouvez plus l'avoir à moins 10%. C'est pour ça que je tiens à vous dire que quand vous avez un lot qui vous plaît, prenez-le tant que vous avez les moins 10% parce qu'après, vous le paierez plus cher. Donc, je vais m'amuser avec ça parce que vraiment, ils sont trop choupinous. Et aujourd'hui, on va faire une petite carte très simple. Et en fait, je vais vous remontrer ma technique du paper piecing parce que là, j'ai vraiment envie de leur mettre des petits habits avec le papier design ici. Donc, vous allez comprendre ce que je vais faire. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous montre la carte d'anniversaire que j'ai fait pour l'anniversaire d'Anna. Je vous la montre avec des papiers forcément qui ne se font plus. Mais restez parce qu'elle est tellement mimique. Je vais vous la montrer. Les papiers de série design au marché. Vous voyez, c'est des motifs assez basiques derrière, vous allez voir. Et de l'autre côté, on a plein de petites fleurs, des petites choses comme ça. Alors déjà, quand je l'ai reçu, les couleurs, c'était bon, j'ai validé. C'est totalement ce que j'aime. Voilà, ça, vous voyez, ça me semble moins évident, mais pourquoi pas. Ensuite, on a les petits pois comme ça. Et là, vous avez ce super mini. C'est trop joli. Je me suis dit, pour faire la carte d'anniversaire d'Anna, ça va être parfait. Voilà, ça, c'est tout simple. On a toujours besoin d'utiliser du Vichy. Ça, c'est à découper. C'est super joli. Et alors là, je suis en adoration sur ça. En plus, en ce moment, je suis très couleur comme ça. Donc, voilà, ça m'a séduit tout de suite. Là, ici, on pourrait découper. Alors, il y a des petites carottes qui sont faciles à découper. Avec le petit lapin, ça pourrait le faire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà. Et on termine avec les petites tomates. Je crois que ce sont des tomates, il me semble. Pour réaliser votre carte, il faudra donc choisir un papier pour la base. Ici, j'ai choisi de m'amuser avec du blanc simple parce que je veux vraiment mettre en valeur les papiers à motif. Ensuite, il vous faut un coupe-papier. Alors, une petite précision aujourd'hui parce qu'en fait, quand vous recevez votre coupe-papier, ici, la petite réglette, elle est graduée en inch. Et vous voyez, la mienne là, elle est graduée en centimètres. Et en fait, pour faire la carte aujourd'hui, je vous conseille d'utiliser la règle en centimètres. Ce sera beaucoup plus facile. Sinon, vous prendrez votre règle et un crayon pour le marquer en dehors du coupe-papier. Cette petite règle, vous la retrouvez sur la boutique en ligne et vous la retrouvez dans votre catalogue. Mais je voudrais vous montrer où c'est dans le catalogue parce que j'avoue que le nouveau catalogue, vous êtes plusieurs quand je suis en atelier à me dire que vous ne comprenez pas bien comment il fonctionne. Effectivement, ils ont un peu changé. C'est pour ça qu'on est là, nous, les démonstratrices, pour vous expliquer comment on retrouve tout dans le catalogue. Et donc, je vous invite à aller voir à la page 121. Et ici, vous avez plein de choses décrites. Et regardez ici, coupe-papier, paquet de lames, règles métriques pour coupe-papier. Elle est à 5,50 euros seulement. Et la référence, c'est la 154,980. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, ça ne coûte vraiment pas cher et c'est très, très pratique. Donc, je vous invite à la commander si vous ne l'avez pas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne. On est parti. Donc, pour votre base de cartes, il faudra couper un morceau de 29,7. Je les garde. Et je vais couper à 14,8. Ensuite, on va marquer quelques plis. On va faire un premier pli dans le sens de la longueur. Voyez-vous, je prends mon papier comme ceci. Je me cale à 9,9 cm. Et je marque un pli. Mon prochain pli est à 19,8 cm. Ne vous trompez pas, faites bien un pli. Ensuite, c'est un petit peu technique, mais là, en fait, j'ai besoin de faire une ouverture ici, mais pas sur la totalité de ma carte. Donc, vous allez vous placer comme ceci. Vous allez vous caler sur le 3 cm qui se trouve juste ici. Et avec ma lame de coupe, je vais aller couper de 2 cm. C'est ici que je repère le 2 cm jusqu'à 17,8 cm. Je vais vous zoomer un petit peu tout ça. Là, je me cale sur le 2 cm. Voyez-vous, il y a une petite marque ici. Ça vous permet d'aligner parfaitement les deux traits, le 2 cm et la petite marque pour être sûr de bien être positionné à 2 cm. Et ensuite, je vais couper jusqu'à 17,8 cm. Si j'ai un doute, j'hésite pas. Je vais y aller tranquillement et je me rapproche du 17,8 cm. Et ensuite, pour faire la même chose, je retourne mon papier, je me place à 3 cm encore et je fais la même chose, de 2 à 17,8 cm. Vous devez obtenir quelque chose comme ça. Et ensuite, on va marquer des plis dans ce sens-là. Le premier sera à 11,9 cm. Normalement, si vous avez bien travaillé, le pli doit aller des deux traits de coupe. Et je ne marque le pli qu'entre les deux traits de coupe. De la même manière, j'ai ici, sur mon petit marqueur qui plie, une petite marque ici. Donc, je la mets bien alignée aux traits de coupe que je peux voir et je vais jusqu'ici en appuyant. Je le fais ici à 11,9 cm. Ensuite, je le fais à 15,8 cm. Je le fais toujours uniquement entre les deux traits que je viens de couper. Ensuite, 23,75 cm. Là, c'est un petit peu précis. Et le dernier, je le fais à 27,7 cm. Ce qui fait que si vous avez bien travaillé, vous avez vos coupes qui arrivent bien au bord ici. Je vais vous montrer maintenant comment cette carte se met en forme. Donc, je vais utiliser mon pli wire. Dans un premier temps, le pli qui se trouve le plus à gauche, je vais le marquer comme ceci, en un pli valet. Je vous rappelle qu'un pli valet, c'est comme ceci. Un pli montagne, c'est comme ceci. Donc, celui-ci, c'est un pli valet. Ensuite, celui qui vient juste après, vous le refaites, mais cette fois-ci, en montagne. Donc, vous allez essayer, hop, d'attraper votre papier et de faire une montagne. Le prochain, c'est une vallée. On inverse. Le suivant, c'est une montagne. Là, on va faire une alternance. Et le suivant, c'est une vallée. Et le dernier, c'est une montagne. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ici, vous en avez un qui naturellement se met en montagne. Et là, je vous invite à bien marquer vos plis. Voilà comment doit se positionner votre carte. Vous devez avoir exactement ça. Prenez votre carte, la mettez-la dans le même sens et regardez si vous avez ce M et ici, l'ouverture. Et quand on regarde, ça fait quelque chose comme ça. C'est original, hein ? Ça fait une petite scène. Maintenant, on va décorer avec du papier design. Pour décorer cette base de carte, il va falloir plusieurs papiers à motifs. Et donc, j'ai déjà tout découpé. Comme ça, c'est plus simple. Donc, j'ai besoin de 4 bandes pour faire le décor en haut et en bas. Ces bandes, elles mesurent 9,5 de long par 2,5 de large. Donc ça, ça va aller autour comme ça. Ensuite, il vous faut, dans le même papier, à mon ouvrier, faire un cadre différent pour aller ici, Ces petites bandes-là, elles mesurent 8,5 cm par 1,5. Et ça va ici. Et ensuite, il vous faut 4 papiers pour aller à l'intérieur. Alors là, j'ai décidé d'en faire 2 et 2. Vous pouvez aussi en faire tous les 4 identiques ou indifférents à chaque fois. Ça dépend de la scène que vous voulez faire. Là, j'ai fait comme ça parce que ça me plaît bien. Et donc, il faut que ces morceaux mesurent. On va les reprendre encore dans ce sens-là. 8,5 par 3,5. Et donc, je les positionne, moi, comme ça. Ça vous donne déjà une idée. Allez, je colle tout ça et je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est décoré. Ça fait une jolie petite scène. Alors maintenant, je prends le parti de faire ma déco ici pour voir après ce que je fais ici. Là, il y aura juste un morceau de papier. Je vous dirai les mesures après. Et puis, en fait, je vais faire la déco que vous voulez. Donc, je vais tamponner mes petits personnages sur du papier blanc avec mon encre Memento. Je vais également les tamponner sur mes papiers design. Alors, je pense que je vais utiliser celui-là. Je vais essayer ça. Et c'est pour habiller mes petits personnages et je vous montre ce que l'on fait ensuite. J'ai volontairement débordé parce qu'en fait, j'ai besoin que du petit t-shirt. Une fois que j'ai tamponné tout ça, je vais utiliser les poinçons pour les découper. Et ensuite, je vais découper aux ciseaux les petits t-shirts et voir lequel fait le mieux sur les petits personnages. Pour faire la technique du paper piecing, en fait, je vais venir découper au niveau de l'extérieur du trait du tampon sur toute la pièce que je veux récupérer. Et donc là, toute la pièce, c'est le petit t-shirt. Donc, je coupe sur la ligne extérieure du tampon. C'est là que ça demande un petit peu de précision, mais avec des ciseaux très adaptés, on y arrive facilement. Et les ciseaux de Stampin' Up sont très, très bien pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc là, on va prendre juste la veste. Je ne vais pas aller chercher la tête. Hop. Et ensuite, je reviens. Alors, parfois, vous allez choisir un papier motif qui est un petit peu chargé. Vous n'allez pas très bien voir où est-ce que vous allez. Eh bien, reprenez votre modèle et là, vous voyez, il y a un coup. Donc, je remonte, je suis là, je vais remonter. Voilà. Ça me permet de m'aider d'avoir le modèle tamponné en blanc d'abord. Hop. Et le col, je l'ai récupéré. Et maintenant, je vais faire la manche. Voilà. Alors. est-ce que est-ce que est-ce que vous voyez, ça va venir se placer comme ça. Je vais regarder si celui-là lui va mieux. Sinon, je mettrai l'autre et je fais pareil pour le lapin. Je regarde lequel des deux va mieux. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait le paper piecing. Donc, j'ai décidé de prendre ce petit pull-là. si vous voulez voir en détail cette technique, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous mets le lien ici. Je garderai celui-ci pour le petit lapin. Donc là, maintenant, je vais mettre en couleur tous ces petits personnages et je reviens vers vous. J'ai colorié la petite tortue avec mon duo de Stampin feuillage sauvage. J'ai pris mon duo de Narcisse Délice. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le bleu béguin pour faire les petits nuages. Et vous voyez, je n'ai pas voulu les colorier en entier parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de bleu. J'ai juste apporté une petite touche. Ensuite, mon petit... C'est un renard, je crois. Alors, je me suis aperçue que j'avais oublié de prendre le petit chapeau et de le découper. Donc, je l'ai découper. Et j'ai utilisé mon duo ocre roussillon pour le colorier. Et j'ai utilisé le flamant fougueux, le duo de Stampin' Blend pour faire le petit parapluie et également pour faire les petites faussettes et les petites touches rosées sur mon petit lapin. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à colorier ces petites fleurs-là et à coller le petit chapeau. Et je vous montre comment j'agence tout ça sur ma carte. J'ai découpé avec... J'ai une machine Browser Scan & Cut et donc, j'ai découpé un grand chiffre de 5 cm de haut. je pensais agencer comme ça, mettre la petite tortue là, lui mettre des petites fleurs, pourquoi pas, juste à côté d'elle. Ici, j'ai encore un petit peu de papier design à mettre. Donc, j'ai pensé mettre peut-être celui-ci. Je vais repasser sur un carton blanc et je vais le faire. mais avant, je veux coller tous mes petits personnages. Pour terminer la carte, je vais redécouper dans du papier blanc un morceau que je vais coller ici. Alors, le morceau qui va là, il fait 9,5 par 14,3. Ensuite, je vais reprendre mon morceau de papier design comme ceci. Et en fait, je voudrais faire une petite portion. Alors là, c'est au choix, vous décorez comme vous le souhaitez. Moi, je voudrais que ça habille un petit peu le côté de sorte que j'ai mon petit 2 dessus, ma tortue comme ceci et les petites fleurs comme ça. Donc, je vais prendre à vue de nez avec un petit crayon à papier et la mesure et je vais couper. Ce qui fait que je vais coller cette petite bande comme ça là. Coller mon 2, mettre ma petite tortue en 3D, mettre les petites fleurs. Mais avant, il faut que je tamponne mon joyeux anniversaire ici. Je vais utiliser le joyeux anniversaire du set de tampons pensées affectueuses et je vais le tamponner en noir memento. Je viens le coller ici. Il me reste des petits papillons en laiton brossé. j'en ai plus beaucoup mais je vais les utiliser pour les parceller sur la carte. Voilà la petite carte que je voulais vous montrer que je voulais vous apprendre à faire qui est très simple qui est très jolie et donc quand on la replie donc c'est comme ceci là c'est là que vous vérifiez qu'il n'y a rien qui coince mais normalement c'est tout bon et donc ici on écrit son petit message mais bon là je ne vais pas écrire de message parce qu'Anna de toute façon elle ne sait pas lire et puis c'est surtout des petites cartes que je veux lui mettre sur sa commode quand elle sera plus grande elle pourra les regarder à loisir. Voilà j'espère que vous aimez bien cette petite carte et là je vais vous montrer celle que j'avais faite pour ses 1 ans. la voici donc je l'avais réalisé avec un ancien papier qui était absolument magnifique et j'avais utilisé ces petits zèbres que j'aime énormément et que j'ai toujours grand plaisir à sortir et à faire des petites créations avec j'espère que vous l'aimez j'ai cette carte que vous allez la refaire je vous invite à essayer parce que vraiment il ne faut pas beaucoup de matériel il faut un petit peu d'imagination pour la scène mais à part ça c'est tout et puis je vous remercie encore de regarder mes vidéos de vous abonner à ma chaîne ça me fait énormément plaisir n'hésitez pas à me contacter si vous voulez le catalogue je vous en envoie il n'y a pas de problème je suis un petit peu en retard parce que j'ai eu des marchés à faire donc je n'ai pas tout envoyé mais ça ne va pas tarder voilà voilà j'envoie les catalogues à ceux qui me le demandent il n'y a pas de soucis sur ce je vous embrasse très fort et puis je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz